bonjour à tous et à toutes la vidéo du jour concerne la découverte de la zoé donc vous êtes primo acquérant ou vous allez essayer une zoé je vais faire un petit peu le topo de ce qui va se passer pas de ce que vous allez découvrir en fin de compte parce que vous allez faire votre propre expérience avoir votre propre opinion et ce qui compte c'est dire aussi certaines choses qui concerne la conduite que vous ne savez pas ou forcément pas donc la conduite douce ou dynamique oui donc vous allez monter dans la voiture ce qui va vous surprendre en premier pardon c'est le silence le silence est d'or dans la zoé ensuite c'est le manque d'information du fait du silence le manque de repères que vous aviez l'habitude d'avoir avec un moteur thermique et du fait qu'il n'y ait pas ces repères vous aurez tendance à un petit peu à vous poser des questions de savoir comment qu'il faut faire sur quoi se passer c'est votre cerveau qui va travailler d'une autre manière puisqu'il n'y a plus de repères sonores pas de repères visuels mis à part le compteur de vitesse il n'y a pas de compte-tours et pas de levier de vitesse vous savez pas si vous êtes en première deuxième troisième ça on s'en doute donc si vous êtes avec un commercial une concession posez une question de toute façon lui il est là pour vous conseiller si vous êtes à côté d'un particulier vous aurez pardon vous aurez donc la chance d'avoir quelqu'un qui connaît la voiture qui va vous en parler correctement avec son expérience ce qu'il aurait fait dessus ou pas donc c'est aussi un avantage d'être quelqu'un particulier la conduite douce donc c'est une conduite reposante bien entendu puisqu'il n'y a pas de bruit de de moteur le principal bruit il viendra du vent les roues dynamiques des bruits de roulement et surtout les bruits extérieurs donc vous aurez d'autres bruits que vous n'êtes pas habitué à entendre par exemple dès qu'il ya un bruit à l'intérieur de la voiture la zouée est relativement bien finie même si elle donne l'impression d'être plastique par endroits c'est du plastique dur ce sont des plastiques qui ne bougent pas ils ne vibrent pas ils ne prennent pas de jeu avec le temps au point de vibrer donc c'est très bien si vous avez quelque chose en coffre qui se met à faire du bruit vous aurez l'impression que c'est à l'avant ça fait comme un effet d'écho je ne sais pas comment vous expliquer ça c'est ce qui m'est arrivé j'ai pourtant les oreilles bien placées mais c'est étonnant d'entendre des bruits à l'arrière on a l'impression que c'est à l'avant et à l'avant on a l'impression que c'est à l'arrière c'est le silence donc du coup tout change les points de repère changent complètement donc la puissance est immédiate vous allez constater aussi qu'il y a un mode ramping si vous relâchez la pédale de frein la voiture avance toute seule très pratique très pratique dans les embouteillages et autres au ralentissement le dynamisme oui le dynamisme est brutal en même temps c'est à dire que si vous retirez les modes économiques vous mettez un coup d'accélérateur un peu fort vous allez vous rendre compte que le moteur lui demande qu'à envoyer les watts comme on dit là on peut dire envoyer les watts c'est le cas de le dire c'est brutal rapide et silencieux pour doubler c'est un régal pour sortir d'un mauvais pas c'est un régal aussi si vous êtes sur une mauvaise file par exemple en ville ou sur la route vous voulez vous rabattre partir avant les autres par exemple c'est une facilité déconcertante ça m'est arrivé plusieurs fois ça m'arrive régulièrement il y a quelqu'un qui à côté n'est pas sympa veut vous forcer le passage il n'est pas dans son droit et pourtant il veut forcer le passage soit vous laissez passer parce que vous êtes en complètement dans un monde de décontraction et en fin de compte on devient plus correct on vient on devient même correct à la place des autres puisqu'ils ne le sont pas on en vient à être complètement détaché de la nervosité des autres que les autres nous imposent et qui s'imposent entre eux dans le monde du thermique c'est un monde stressé dans le monde de l'électrique c'est un monde reposé souvent il m'arrive de laisser passer quelqu'un lui faire un appel de phare vas-y poste mon gars c'est bien t'es pas dans ton droit mais vas-y fais-le je ne suis pas pressé je ne suis pas à des ondes alors ils sont contents ils expriment pas la politesse un signe de main c'est sympa et ça dans le thermique c'est chacun pour soi puisqu'ils sont tous logés à la même enseigne donc pour se sortir d'un mauvais pas électrique c'est l'idéal pour le stress la politesse vis-à-vis des autres et bien on en vient naturellement à le faire on se pose pas de question vous remarquerez que il ya plus en plus de zoé qui roule c'est triste à dire mais ça c'est pratiquement la seule marque qui se vend actuellement pourtant d'autres constructeurs en france un étranger et autres mais on peut dire que la zoé se vend comme des petits pains renault n'arrive pas à fournir tout simplement il ya 6% des ventes de renault maintenant c'est du zoé c'est incroyable mais c'est comme ça depuis le mois d'octobre on les compte on est qu'au mois de novembre et ça ne fait que s'amplifier les phénomènes augmente de plus en plus la zoé a mangé son pain noir tout simplement l'électrique est devenue rentrée dans les mœurs dans les mœurs les gens calculent ils en ont marre on a tous marre de payer de dépendre de quelque chose que quelque part on nous impose maintenant on a le choix donc si on a le choix de prendre quelque chose de moins cher de plus confortable moins cher en comment ? en carburant plus confortable au quotidien facile à utiliser pratiquement sans défaut les vidéos sont là pour faire le point rouler longtemps oui on peut rouler longtemps avec la zoé loin longtemps pour ma part j'ai fait 400 km une journée avec une seule recharge 200 km dans un sens 200 km dans l'autre environ une recharge gratuite dans un autre département et je n'étais pas fatigué plus que ça avec une clio une twingo je pense que là j'aurais été abruti abruti par le bruit fatigué de passer les vitesses de me concentrer sur les régimes moteurs en broyage etc c'est mécanique d'accord tout ça on est habitué mais quand on a goûté à l'électrique on n'a plus vraiment envie de revenir là-dessus on n'a pas du tout la plupart des gens qui roulement en électrique n'ont plus envie de revenir à l'ancien système qui est devenu complètement archaïque vous vous rendrez compte aussi que quand vous êtes arrêté à côté d'autres voitures thermiques un feu peu importe il y a des voitures autour de vous ce qui gêne c'est justement le bruit de ces moteurs il y a des moteurs qui font plus de bruit que d'autres de vieilles voitures qui font énormément de bruit la fumée parce que la fumée on la voit sinon on n'en fait pas il y en a qui se chargent d'en faire pour nous c'est pas de leur faute ils ont des voitures qui sont anciennes ils vont là-dedans qu'est-ce que vous pouvez faire ? et quand il y a un qui démarre derrière vous vous allez l'entendre vous vous débroulez vous accélérez doucement tranquillement sans bruit l'autre derrière vous entendez ses rapports de vitesse et vous entendez réellement le bruit de son moteur c'est tellement silencieux comme voiture qu'on entend les bruits ambiants et les voitures particulières des autres usagés sont devenues une pollution sonore pour le comprendre il faut rouler dans une électrique et surtout la conduire il y a comme ça qu'on peut comprendre une électrique il ne s'agit pas de dire oui électrique tout le monde en parle et ceci et cela avec des critiques à la clé toujours les mêmes c'est parler sans savoir il faut réellement essayer la voiture électrique il faut la conduire dans des situations du quotidien que ce soit la route que ce soit la ville que ce soit la campagne dans les embouteillages vous verrez tous les points toutes les qualités de la voiture vont vous sauter aux yeux et en fin de compte les quelques inconvénients vont s'effacer devant vous je ne peux pas dire autrement je ne fais pas une promotion de la zouée je parle d'électrique en général de ce mode de locomotion qui est en train de faire un boom il est temps donc découverte de la zouée c'est ce que je viens de faire je peux en dire plus bien entendu démarrage vous savez mode ramping le freinage est particulier je vais faire un point là-dessus le freinage c'est un freinage à double système c'est unique à la zouée donc je parle de la zouée donc reconnaissance de cause puisque j'en ai une c'est pour ça qu'il est fort ce freinage et c'est pour ça qu'il n'est pas forcément la sensibilité de freinage n'est pas forcément acquise du premier coup vous aurez des phases de freinage vous aurez l'impression que la voiture cherche le mordant de son freinage il faut savoir que c'est pas vous qui freinez en fin de compte je vais vous expliquer pourquoi vous avez donc la pédale de frein avec un tout petit circuit indépendant circuit hydraulique classique vous appuyez sur la pédale le ressenti est le même que sur une thermique que la batterie soit chargée à bloc ou vide c'est pareil il faut savoir que quand la batterie est à 100% la force de régénération est quasiment nulle c'est pour ça qu'il y a un double système de freinage c'est pour vous permettre d'avoir la même force sur la pédale constamment du début de charge jusqu'à la fin de charge donc vous appuyez sur la pédale de frein la pédale s'enfonce le circuit se met sous pression va commander un deuxième circuit alimenté par une petite pompe hydraulique gérée par l'ordinateur c'est un système Bosch affilié avec Renault c'est un système breveté donc si c'est breveté c'est que c'est une première c'est unique il est fiable il n'y a jamais eu de soucis de freinage sur les résuries heureusement donc cet ordinateur va commander va envoyer une pression roue avant et arrière avec l'anti-patinage le SP toute la panoplie d'aide à la conduite en toute sécurité donc ils vont vous aider vous assister en fin de compte et vous apporter la meilleure force au meilleur moment en pente montante ou descendante sous la pluie tout est géré sous la pluie je pense pas quand même mais en montant en descendant en pente oui il y a une gestion d'inclinaison donc vous voyez la sophistication ensuite l'anticipation récupération l'anticipation c'est primordial plus vous anticipez plus vous apprenez à économiser et plus vous récupérez l'énergie alors c'est important c'est ce qui vous permet d'aller plus loin et c'est ce qui vous permet aussi de faire mine de rien quelques petites économies donc plus vous allez loin en anticipation plus vous récupérez ça peut être 1, 2, 3 kilomètres ça peut aller vite et ce sont des kilomètres réels pratiquement réels alors petite parenthèse sur l'affichage de l'autonomie l'autonomie est prise en compte en fonction de la température de la batterie en fonction de vos kilométrages précédents l'ordinateur fait un bloc de tout ça il prend en compte tout mais ce n'est pas non plus le chiffre absolu ce n'est pas une réalité au quotidien il faut des fois se baser sur la petite pile vous avez une petite pile comme des rondelles virtuelles un pilier il y a 10 et si par exemple je donne un exemple vous avez 300 kilomètres d'autonomie vous en faites 150 donc en théorie il vous reste 5 piles 5 petites rondelles blanches et bien non ce n'est pas toujours le cas il peut vous en rester 7 ou 6 donc vous voyez l'interprétation de l'ordinateur en chiffres et la réalité de la charge la jauge de la batterie en rondelle l'image est un petit peu idiote mais c'est un peu ça c'est une réalité l'empilage ne correspond pas au chiffrage donc il est intéressant des fois de se faire des mesures d'autonomie comme ça il faut savoir aussi que quand vous roulez longtemps que vous exploitez la batterie par exemple jusqu'à 10% de ses capacités il ne reste plus que 10% de capacités dans la batterie pardon l'ordinateur va mieux gérer la capacité de batterie restante et l'autonomie c'est spectaculaire si vous avez une autonomie 300 km vous allez rouler à 80% de capacité de batterie il ne reste plus que 20% vous allez vous rendre compte que vous pouvez vous pouviez faire vous pouvez faire 350 km 360 km et c'est grâce à ce système là que j'ai pu faire 390 km j'ai pas fait tous les jours c'était unique et c'est pour dire comment que comment que c'est géré l'électrique c'est du calcul pur on ne peut pas dire on ne peut pas vraiment anticiper de pourcentage de batterie aussi facilement que l'indicateur le donne ce pourcentage c'est à l'utilisation quotidienne dans votre moyenne au quotidien que vous pourrez faire votre propre estimation par rapport à votre conduite et c'est là que c'est important le chiffrage aussi et l'économètre qui vous indique un score où on est noté sur 100 et plus on se rapproche du chiffre 100 plus l'autonomie est importante il faut savoir que il y a des gens qui font que 9 kg oui 9 kg ou 100 km avec la Zoé 10 kg en théorie c'est 100 km donc il a une autonomie de plus de 400 km une conduite sur un oeuf et le gars il dépasse pas 75 km heure il anticipe énormément à l'avance il accélère doucement pas de climatisation pas de chauffage pour arriver à ce chiffre là c'est phénoménal quand même voilà c'était l'exemple conclusion je n'ai pas de particulière à faire je pense que j'ai dit ce qu'il y avait à dire là-dessus les anecdotes par contre oui j'en ai une petite là pour vous donner un ordre d'idée un ordre d'idée de la puissance de la Zoé en comparaison à la thermique normalement la Zoé correspondrait à 150 chevaux voilà à peu près c'est ça elle fait 88 chevaux électriques puisque la puissance normalement c'est en kilowatts elle s'exprime en kilowatts puisque c'est un moteur électrique il a fallu transcrire ça en puissance en cheval en chevaux il faut pas les en cheval 88 et en fin de compte 150 pour une tonne et demie et comme c'est un moteur électrique le couple est bien sûr immédiat la puissance brute sort tout de suite je me suis accroché avec enfin accroché le terme avec des audi des bmw toutes sortes de personnes qui ont voulu voir ce que ça donne à une Zoé tout simplement sur la rocade c'est facile on sort de la rocade tout le monde accélère comme des fous je suis toujours en tête jusqu'à 80 90 km heure après au delà la Zoé montre ses limites elle peut plus rattraper la voiture de devant mais ça les surprend parce que sur quand même quelques centaines de mètres ils sont largués donc vous voyez si c'est un feu rouge il y a 50 mètres à faire vous mettez un coup d'accélérateur tout le monde reste claqué par terre ce n'est pas pour narguer parce que les gens ne savent pas ce que c'est que l'électrique il n'y a pas de bruit eux font du bruit première, deuxième, troisième ça fait de la fumée ils avancent moins vite que la Zoé qui est moins puissante la seule voiture qui m'aura accroché au démarrage je vais zapper les photos qu'il y a ici que j'ai mises c'est celle-ci donc la Tesla Model S P100D la plus puissante des Tesla donc plus de 700 choux 4 roues motrices celle-là elle m'a laissé littéralement sur place alors que j'étais en pleine accélération en prenant la rocade donc de 0 à 50, 60 normalement les personnes qui peuvent suivre courte distance en fin de compte bah lui il m'a suivi doublé et je l'ai vu s'éloigner en 5 secondes dans un nuage de poussière en silence c'est ça qui m'a surpris parce que c'est une thermique elle fait pas de bruit et une fois qu'il m'a doublé j'ai vu derrière j'ai eu le temps de voir P100D 77 c'est tout ce que j'ai vu et un nuage de poussière ouais la encale était propre donc l'électrique c'est puissant c'est brutal alors plus la voiture est puissante plus c'est brutal et plus c'est un ovni tout simplement donc si j'avais eu cette voiture là cette Zoé là bien sûr 480 chevaux 4 roues motrices elle est passée à la télévision elle a fait des des circuits pour mesurer ses performances c'est quasiment comme la Tesla quelque chose près voilà donc vous voyez que c'est des voitures c'est des voitures c'est une voiture et Zoé c'est je comprends qu'elle démarre maintenant au niveau des ventes elle commence à tirer du monde il y a de la place à l'intérieur quand vous allez monter dedans vous serez surpris aussi bien devant que derrière ce qu'il faut si vous ne l'avez pas par contre investissez dans la couloir centrale parce que comme le bras droit ne sert à rien comme les pieds gauche il n'y a pas de vitesse à passer du coup on cherche à reposer son droit sinon il fatigue il n'y a pas de soutien la couloir est bien foutue il est spécifique Zoé ça coûte 159 euros pose incluse ah oui ça coûte cher mais bon il s'ouvre on peut mettre je vais le montrer dans une vidéo les premières vidéos et vraiment c'est utile on est encore plus étendu voilà 21 minutes je vais arrêter là je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon essai si vous êtes primo acquérant ou vous voulez faire un essai de Zoé vous aurez un peu plus d'informations avec cette vidéo je vous remercie